Pas touche à leur fils. Le 11 juillet dernier, le prince George a été aperçu avec ses parents dans les tribunes de Wembley alors qu'il assistait à la finale de l'Euro 2020 qui opposait l'Angleterre à l'Italie. Si si est-il finalement la nationale qui a remporté le match à l'issue d'une séance de tir au but, le petit garçon de 7 ans lui a été particulièrement remarqué. Et moqué. En effet, nombreux étaient les détournements, notamment sur les réseaux sociaux, du petit garçon heureux après le premier but marqué par les Srillians au début du match, puis triste après la défaite de l'équipe, tandis que sa tenue à elle aussi était très critiquée. De quoi pousser Kate Middleton et le prince William à briser une tradition royale pour protéger leur fils. Selon l'experte royale Angela Levin, le couple Cambridge pourrait ne pas publier de photos officielles du prince George pour son huitième anniversaire le 22 juillet prochain, comme ils en ont l'habitude. Il y a des rumeurs selon lesquelles nous pourrions ne pas voir la photo, de prince George, quand il aura huit ans, parce qu'ils ont été tellement bouleversés par la grossièreté des gens qui se moquent d'un petit garçon de 7 ans, et j'espère qu'ils pourront surmonter cela, a ainsi expliqué l'experte, rapporte le Daily Mail. Elle prince George éloigné de la vie royale après la finale de l'Euro ? Si le prince Louis et la princesse Charlotte ont eu droit à de nouveaux portraits pour leurs anniversaires cette année, il se pourrait donc que pour le prince George, Kate Middleton et le prince William choisissent de ne rien dévoiler, tandis que si est-il la duchesse de Cambridge qui, en photographe amatrice, se charge chaque année de cette tâche. Alors qu'ils souhaitaient exposer un peu plus leur fils aîné en public pour le préparer à ses futures fonctions de roi, et pourraient même l'envoyer prochainement en pension, cette dernière sortie officielle pourrait les pousser à revoir ce point, même si l'on garde tout de même des souvenirs attendrissants de la venue du petit garçon dans les tribunes de Wembley. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501